Alors, ça a été annoncé juste avant les califs. Confondateur des Red Bull, Dietrich Matejit, c'est mort. Alors, effectivement, en octobre, on se demandait est-ce qu'il est porté disparu, finalement ? Il ne donne plus de nouvelles, à mon avis, il était hospitalisé, il était malade, quoi. Plusieurs semaines après des rumeurs révélant que l'état de santé du propriétaire de Red Bull était préoccupant, on a appris le décès de l'Autrichien, donc à l'âge de 78 ans. Ça a été annoncé par Christian Renner à quelques minutes des califs d'Austin. Le confondateur de Red Bull, copropriétaire de Red Bull Racing et propriétaire d'Alphatory, se battait contre une maladie depuis plusieurs mois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans ce service, monsieur ? Intéressant de savoir, quand même. En 1982, il profita d'un voyage à Hong Kong pour découvrir des boissons énergisantes locales et décida d'amener ce marché très peu développé en Europe afin de l'instaurer sur le continent après avoir débuté une carrière dans le marketing. Associé avec Chaleo Youvidia, créateur de boissons Kratting Deng, il a repris le concept et modifié la recette pour en faire Red Bull. Très rapidement, il voulut placer sa marque dans tous les sports. C'est ainsi qu'il aborda Gerhard Berger en 1985 pour lui demander de devenir un des athlètes représentant sa marque. De là, il s'est associé avec de nombreux sportifs et des équipes dans tous les domaines. Arrivé en 1995 en F1 avec un sponsoring officiel chez Sauber, il avait ensuite racheté Jaguar Racing en 2004 pour fonder Red Bull Racing. Puis il a racheté Minardi F1 2005 pour créer Torosso. En parallèle, il s'était également engagé en NASCAR mais aussi dans d'autres sports extrêmes sponsorisant le saut de Felix Baumgartner depuis plus de 30 km d'altitude. Créateur d'un véritable campus à Spielberg ou en gare 7, il avait également racheté et rénové les One Ring, devenu Red Bull Ring. Pour qu'il revienne en 2014 au calendrier de la Formule 1, également propriétaire de plusieurs clubs de football, Matejitz était multimilliardaire. Dans les considérations plus terre à terre, le sort de Red Bull Racing ne dépend pas de son décès, mais on peut se demander si AlphaTourine ne pourrait pas changer de propriétaire majoritaire dans les prochains mois. Donc voilà, bah écoutez, RIP. Alors j'imagine qu'il y aura des minutes de silence, un hommage demain pour avoir la course concernant Dietrich Matejitz. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire concernant sa disparition. Est-ce que je suis triste ou pas ? Honnêtement, je dirais que je m'en fiche, désolé de le dire, mais ça m'affecte pas en fait. Je ne connaissais pas cette personne qui repose en paix et qu'on relance à sa famille. Voilà tout. Allez, bye bye.